Bonjour, je m'appelle Elisa, je suis cofondatrice de l'OUI et responsable des opérations et de nos premiers outils tech. L'équipe opération va s'assurer au quotidien que le flux tourne bien dans l'entrepôt. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire avoir en direct un suivi de quels vélos sont dans l'entrepôt, quels vélos sont traités, avec quelles pièces détachées, anticiper ces pièces détachées également et s'assurer que le flux de sortie correspond bien avec les commandes qui ont été effectuées par nos clients. Chez l'OUI, aujourd'hui, pour construire tous nos outils de suivi, de collecte de données, mais aussi d'algo de pricing pour à la fois la collecte et à la fois la revente, on a utilisé énormément d'outils qui existaient déjà, donc des outils low-code, no-code, et quand nécessaire, on a pu coder nos propres rubriques, notamment pour l'algorithme de pricing. Aujourd'hui, ce dont on a besoin, ce sont des personnes pour nous aider justement à augmenter toute cette partie tech, avec notamment la création d'énormément de front pour permettre à toute la donnée qu'on collecte d'être modifiée, ajoutée, supprimée par les bonnes personnes au bon moment et que ça soit beaucoup plus organisé. On a également besoin de personnes qui vont nous aider sur la partie algo de pricing, puisqu'on a énormément de données à prendre en compte, donc celles du marché, celles des autres plateformes, pour pouvoir avoir un algo qui se tienne et qui soit beaucoup plus intéressant. Alors aujourd'hui, si on vient rejoindre l'OUI, que ce soit en opération ou en tech, il faut savoir que ça va être des postes avec beaucoup de responsabilités et de prises d'initiatives. Pourquoi ? Parce qu'on est très jeunes et du coup, il reste énormément de choses à construire, donc on est tout à fait ouvert à plein d'idées et à plein de projets. Il faut aussi, je pense, avoir quand même un peu la tête sur les épaules et être bien organisé, parce que, comme je disais, il y a beaucoup d'étapes dans le reconditionnement et aujourd'hui, il faut vraiment structurer tout ça. Donc, ça va être vraiment des projets qui vont nécessiter de la minutie et de la rigueur. Et enfin, il nous faut quand même des gens positifs et dynamiques, quand même un peu fun pour bien matcher avec le reste de l'équipe. Merci.